Bonjour Boris. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous accueillir hier sur InPower. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et j'ai hâte d'échanger avec vous, surtout après avoir potassé hier vos bouquins. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors je suis neuropsychiatre, c'est-à-dire je suis un archéopsychiatre, parce que j'ai été diplômé avant 68. Je m'intéresse beaucoup à la résilience, c'est-à-dire c'est des travaux qui sont à la fois biologiques, psychologiques, affectifs et socioculturels. Et c'est un peu ce qui fait mon engagement depuis une quarantaine d'années. Il y a une première question que je voulais vous poser après avoir lu notamment Le laboureur et les mangeurs de vent, qui est votre nouveau libre, et Psychothérapie de Dieu. Donc c'est les deux bouquins que j'ai potassé hier. Vous expliquez que notamment vous avez cherché assez jeune à comprendre le monde et que c'est pour ça que vous avez souhaité devenir neuropsychiatre. Et en fait, c'est vrai que tout de suite, moi je me suis demandé, mais alors pourquoi vous n'avez pas voulu devenir philosophe ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu les philosophes qui essayent de répondre à la question existentielle du sens de la vie. Alors oui, vous avez raison, mais quand j'étais enfant dans les années d'après-guerre, j'entendais autour de moi expliquer la guerre par la folie de Hitler. Et je me disais dans mon esprit d'enfant, donc quand je serai grand, je serai psychiatre, je soignerai ces gens-là et il n'y aura plus jamais de guerre. On n'a pas réussi à soigner Poutine. Il n'est jamais trop tard, peut-être. Donc c'est une motivation autobiographique à cause de mon enfance. Mais c'est vrai que beaucoup de scientifiques ont la même motivation. La question que vous venez de me poser, je l'ai posée à un congrès de linguistes. Presque tous les linguistes qui étaient autour de moi avaient un père aphasique, un petit frère autiste qui ne parlait pas, ce qui les avait motivés pour chercher à comprendre comment on peut faire pour aider ces gens à parler. Ils étaient devenus linguistes pour une motivation personnelle, une motivation autobiographique. Donc c'est un peu ce qui rejoint aussi votre travail du rôle de l'affect dans notre destinée, en fait, presque, j'ai envie de dire, sur notre structure et notre construction personnelle. Absolument. Alors quand j'étais étudiant, on nous disait qu'il fallait se méfier des émotions et de l'affectivité parce que ce n'était pas scientifique. Or, aujourd'hui, on découvre que les travaux sur l'affect et sur les émotions, on les dose, on les photographie à la résonance magnétique et on voit les conséquences comportementales d'une privation affective. Et que maintenant, on a fait une démarche très scientifique de l'affect, alors que quand j'étais gamin, on me disait qu'il fallait éliminer l'affect. C'est fou, c'est fou. En fait, je pense que ce qui est difficile avec l'affect, c'est que c'est difficilement contrôlable. Et c'est peut-être pour ça que les scientifiques le voient avec plus de difficultés ou en tout cas avec plus de questionnements. Moi, ce qui me questionne, et je sais que vous avez un peu travaillé là-dessus aussi, c'est tout le travail autour de l'inconscient qui explique quand même une grande partie de nos comportements, de notre bien-être, de nos névroses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de l'inconscient et du champ d'études aujourd'hui, où on en est et où on peut espérer aller ? Parce que j'ai l'impression que ce qui me fascine, pour donner un exemple, c'est que de nombreuses victimes d'agressions sexuelles vont l'oublier, leur cerveau va les protéger de ce fait. Et je connais des personnes qui, dix ans, vingt ans, trente ans après, tout d'un coup s'en rappellent. Alors, l'inconscient n'a pas été découvert par Freud. L'Autriche baignait dans le concept d'inconscient, das Umbewusst. C'était le vétérinaire qui employait le mot l'inconscient. Il y avait des tirages fantastiques, des débats philosophiques sur est-ce que les animaux ont un inconscient ou est-ce que seuls les êtres humains en ont. Et quand Freud s'est développé, il a entendu ce concept d'inconscient et il l'a appliqué à la condition humaine où, bien sûr, il existe. Mais l'inconscient, c'est presque tout. Notre vie est oubliée. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'oubli des personnes agressées, mais c'est la règle. On ne met presque rien en mémoire. Ce qui fait notre autobiographie, la représentation de soi, notre histoire de vie, c'est quelques éléments. Et vous venez de naître, alors vous ne savez pas encore, mais vous verrez quand vous aurez 85 ans, qu'en fait on ne retient presque rien des milliards de milliards d'événements, de maux, de situations qui nous ont entourés. On ne retient presque rien et que ce presque rien nous constitue. Tout le reste est oublié. Alors ce qui est oublié, ça peut être oublié parce qu'il n'y a pas de traces cérébrales. Ça peut être oublié parce que, comme vous l'avez dit, c'est insupportable de se rappeler. Alors ça, c'est la définition du refoulement. Donc, je pense que ça concerne aussi la condition humaine, que ça c'est une grande découverte de Freud et des psychanalystes. Mais actuellement, on parle beaucoup plus du non-conscient, c'est-à-dire de l'inconscient cognitif. Toute une partie de notre cerveau est circuitée par le milieu et on n'en prend pas du tout conscience. Alors ce n'est pas l'inconscient freudien, comme vous l'avez défini tout à l'heure, c'est un autre inconscient. Mais c'est la caractéristique de la condition humaine d'oublier presque tout de ce qui nous arrive. Il faut juste l'accepter, en fait, je crois. Mais il y a quelque chose dont vous parlez dans notamment le laboureur et les mangeurs de vent que vous n'avez pas oublié. C'est ce qui s'est passé quand vous aviez 7 ans. C'est du coup la déportation d'abord de vos parents et puis ensuite la rafle dont vous avez été victime. Je vous invite vraiment à lire le livre de Boris parce que vous en parlez très bien dedans et je trouve que c'est vraiment poignant de se rendre compte d'une époque qui commence à être oubliée. On commence à avoir aussi de moins en moins de témoignages. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter déjà la prise de conscience que vous avez eue enfant ? Je ne sais pas si ça a commencé par le départ de vos parents, mais que en fait vous étiez persona non grata et que en fait là vous utilisez le terme, vous étiez condamné à mort. Oui, c'est ça. J'allais réagir sur persona non grata. Je n'étais pas grata de vieux. J'avais clairement compris qu'on avait tué ma famille, mes parents, ma famille avait disparu et on voulait me tuer. C'était clairement dit. C'était énoncé. J'avais 6 ans et demi. C'est là où on prend conscience de la mort. Avant, on emploie le mot. Mais ça vous désigne un jeu. Poum, tu es mort. Et à 6-7 ans, on comprend que c'est quelque chose d'irrémédiable. C'est fini. Alors, donc, j'ai entendu ce mot pour mes parents. Ce mot pour mes parents, je l'ai entendu à la libération. Où j'ai entendu une juste qui m'avait recueilli dire à sa fille, mais tu ne comprends pas que ces parents ne reviendront jamais. Et là, j'ai dû prendre conscience que je ne reverrai jamais mes parents. Mais j'avais, auparavant, j'avais déjà compris que c'était clairement dit, on va les tuer. Il faut les tuer. Donc, je n'étais pas grata du tout. Et donc ça, vous en avez vraiment... Parce que 7 ans, c'est vrai que c'est l'âge, j'ai l'impression, où on commence à avoir des souvenirs. Mais il ne faut que des faits extrêmement marquants et traumatisants, comme ce que vous avez vécu, pour vraiment vous en souvenir. Enfin, vous racontez notamment l'évasion de... Je crois que c'est dans une synagogue où vous étiez enfermée. Ça, vous vous en souvenez vraiment encore ? Alors, clairement, parce que, vous avez dit tout à l'heure, quand on est traumatisé, on oublie. On oublie tout le temps. Et quand on est traumatisé, on a une forme particulière de mémoire. Le centre de la mémoire, c'est une hypermnésie, le centre de la mémoire traumatique. C'est pour ça qu'il y a des syndromes psychotraumatiques. Je ne pense qu'à ça. Je vois, il me pointait ce revolver, j'allais mourir. Donc, le centre de l'image est hyper précise. Parce que si je fais un geste de travers, il va me tuer. Le flou, l'entourage, est flou. Il n'y a pas de mémoire. Parce que ça n'a pas de bénéfice adaptatif. Donc, la mémoire traumatique, elle est composée de deux opposés. Un centre hyper précis qui explique le syndrome psychotraumatique et un flou qui n'a pas de fonction et qu'on ne met pas en mémoire. Alors maintenant, pour ce qui est de l'amnésie traumatique, il faut un peu se méfier. C'est que, oui, il y a une amnésie, c'est quand le cerveau est sidéré. Et le cerveau n'est pas tout le temps sidéré. Alors là, quand le cerveau est sidéré, rien n'est engrammé. Mais le cerveau n'est pas tout le temps sidéré. Donc, il y a un abus de cette notion de traumatisme oublié. La plupart des traumatismes sont hyper imprégnés. Mais de temps en temps, de rarement, de temps en temps, on tombe effectivement sur une amnésie post-traumatique. D'accord. Je me suis demandé à la lecture de ce livre, vous racontez ce moment traumatisant de votre enfance. En fait, on avait presque l'impression que c'était un roman parce que c'est quand même tellement exceptionnel, mais dans le mauvais sens du terme. Ce qui vous est arrivé que... Personnellement, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que vous pouvez nous dire, si je me rappelle bien, vous avez été cachée sous le corps d'une femme qui a été envoyée à l'hôpital et vous avez réussi de là à vous échapper. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ensuite ? Alors, j'avais une hypermnésie de ce que vous venez de dire, mais quand je le racontais après la guerre, les gens éclataient de rire parce que, comme vous l'avez dit, c'était invraisemblable. Vous avez employé le mot roman et donc ça m'a fait taire pendant 30 ou 40 ans. Et puis, quand j'ai écrit mon premier livre, en 1982, j'ai été invité sur FR3 à Quintaine. Et à ce moment-là, une dame qui écoutait la radio ou qui voyait la télé a dit, mais est-ce que ça ne serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader ? Elle a laissé à la journaliste son téléphone et son adresse. J'ai appelé un taxi et j'ai revu l'infirmière qui m'avait aidé à m'évader. Et à partir d'elle, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Si bien que si je n'avais pas retrouvé, si je n'étais pas passé sur FR3 à Quintaine, peut-être que je continuerai à me taire. Mais comme j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion, parce qu'ensuite, il y a eu toute une chaîne. J'avais six ans et demi. Je n'aurais pas été loin sans les justes qui m'ont protégé. Donc, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion et là, j'ai pu en parler. Vous pouvez nous en parler un peu. Donc, vous êtes dans cette synagogue. Vous avez le... En fait, est-ce que c'est vous qui vous cachez sous la femme ou est-ce que c'est l'infirmière qui vous prend et qui vous cache pour vous sauver ? Comme j'avais compris qu'on voulait nous tuer, je m'étais caché dans la synagogue. J'avais grimpé dans les toilettes, je m'étais blotti au-dessus de la chasse, je m'étais blotti sous le plafond et beaucoup de gestapistes et de soldats allemands n'avaient pas pensé à lever la tête et sinon j'étais coincé sous le plafond. Et quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber par terre. Je suis sorti. Je n'aurais pas été loin tout seul. Et à ce moment-là, j'ai vu Madame Descoubesse, il faut bien dire son nom, Madame Descoubesse qui était l'infirmière de la Croix-Rouge, qui m'a fait signe. Donc, j'ai couru vers elle et il y avait une dame mourante dans la camionnette. Je croyais que c'était une ambulance, c'était une camionnette. J'ai plongé sous son corps et la camionnette est partie pour l'emmener à l'hôpital. Et il y a eu deux survivants sur 1700 personnes, cette dame qui a été opérée et moi qui étais cachée sous elle. C'est vraiment, c'est hubuesque et de se rappeler, nous, que ça a existé. Et pour des raisons, vous évoquez aussi très bien dans le livre, d'eugénisme qui défie toute logique. Mais ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, je pense que vous êtes beaucoup à nous écouter. Vous avez peut-être déjà posé cette question. Comment est-ce qu'on a pu arriver, au point où on en est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que limite qu'il y ait un fou, voilà, psychopathe, ok, mais qu'il y en ait eu des milliers, voire des millions. C'est ça qui est très difficile à expliquer. En fait, vous expliquez très bien, et ce qui m'a surpris, qu'en fait, l'humain est fait pour être asservi, ou en tout cas, recherche l'asservissement. Et bien voilà, alors ça, ça m'a tout le temps tracassé. Comment des gens intelligents, les Allemands, quand j'entends dire les barbares, c'est pas vrai, c'était le peuple le plus cultivé d'Occident, qui nous a fourni des philosophes, qui nous a fourni des musiciens, des scientifiques. C'était le peuple le plus cultivé d'Occident, et c'est chez eux qu'a démarré une tragédie incroyable, avec une théorie d'une bêtise. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un peu Mein Kampf, il est difficile à trouver. Si vous avez l'occasion de le lire un peu, c'est incroyable que des gens, tant de gens intelligents, pas seulement en Allemagne, mais en Pologne, en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, en France, puisque la France a collaboré, tant de gens intelligents aient pu gober des bêtises assez incroyables. Et je crois que c'est parce que la soumission a un grand effet psychologique. Quand on est anxieux, quand on vit dans une culture en chaos, désordonnée, les sociologues, vous avez dit tout à l'heure que c'est un déterminant sociologique, c'est vrai, les sociologues disent que quand il n'y a pas de structure, ni affective, ni naturelle, ni verbale, on parle d'anomie. Il n'y a pas de structure. Et nous, êtres humains, on ne peut se développer qu'il y a des structures, se donner rendez-vous, se serrer la main, avant des rituels de politesse, courtiser une fille, pas n'importe comment, parce que je sais que vous êtes féministe, donc on peut courtiser une fille, mais on ne peut pas tout se permettre. Donc tout ça, on ne peut que l'apprendre. Ça, c'est la culture qui nous donne des modèles d'apprentissage. Or, dans une culture chaotique, il n'y a plus de modèle, c'est-à-dire que des rapports de violence. Et à ce moment-là, arrive un sauveur, qui est un escroc culturel, qui dit, moi, je sais d'où vient le mal, ça vient des juifs, ça vient des arabes, ça vient des étrangers, ça vient de qui vous voulez, votez pour moi, je vais vous sauver. Et actuellement, sur la planète, regardez un peu le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Parce qu'il n'y a pas assez de culture. Parce que la civilisation est chaotique. Les gens sont malheureux, ils s'accrochent à tout ce qui flotte. Quand on se noie, on s'accroche à tout ce qui flotte. Il s'accroche, un sauveur, un escroc arrive, il se laisse escroquer. Quand j'ai travaillé dans les pays en guerre ou dans les pays en grandes difficultés sociales et culturelles, j'ai été stupéfait par le nombre de sectes. Les sectes courent pour faire leur marché quand les gens sont malheureux. Donc il faut s'arranger pour que les gens soient pas malheureux. Il faut s'arranger pour faire de la culture pour qu'on puisse se rencontrer, parler, s'amuser, ne pas être d'accord. Ça fait partie de la condition humaine. Les débats démocratiques font partie de notre condition. Et s'il y a ça, on vivra ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord, mais on vivra ensemble. Et s'il n'y a pas ça, on sera malheureux et on risque de nous-mêmes, vous, moi peut-être, de voter pour un dictateur. Il y a une phrase que j'ai notée dans justement « Le laboureur et les mangeurs de vent » qui m'interpellaient. Voilà, le malheur vient de ceux qui pensent autrement. Vous avez noté cette phrase. Et donc je me suis vraiment demandé pourquoi a-t-on tant de mal à dialoguer, à accepter les personnes qui ne partagent pas les mêmes croyances que nous ? C'est assez dingue quand on y pense. Eh bien, la plupart des guerres sont déclenchées par cette phrase. Les guerres de religion ont été déclenchées par « ils ne pensent pas comme nous, son Dieu est inférieur au nôtre, donc il mérite la mort ». Il n'a pas fait le chevalier de la barre au XVIIIe siècle. Il n'a pas fait un signe de croix en croisant un curé, donc c'était considéré comme un blasphème. Aujourd'hui, quand vous croisez un curé, « vous faites un signe de croix ? » Je souris. Donc on n'y pense même plus. Donc il y a un bêtisier du blasphème. Mais le fait que quand on est malheureux, on doit être rassuré par une seule vérité. Et il y a des gens parmi nous qui aiment douter, qui aiment se décentrer. « Tiens, il, elle a dit autrement, ça m'intéresse. Je vais m'enrichir en lisant deux livres différents, en rencontrant deux cultures différentes, en comparant deux religions différentes. Ça va m'amuser, ça va m'étonner, parfois ça va m'hériter. Mais c'est intéressant de penser qu'il y a plusieurs manières d'être humain. » Et à ce moment-là, on devient tolérant. C'est-à-dire que je ne vois pas où est le crime de ne pas faire un signe de croix quand on croise un curé. Je ne vois pas où est le crime d'être musulman, ou je ne vois pas... C'est leur culture, c'est sa culture. Il n'y a pas de crime du tout. Il y a un intérêt pour une autre religion, une autre culture. Mais il y a des gens qui ont besoin d'une seule vérité. Dites-moi où est la vérité ? Dites-moi ce que je dois croire. Et là, on entre dans la pensée totalitaire. C'est celle que je dénonce, que j'essaye de comprendre et de dénoncer avec mon laboureur. C'est sûr. En fait, c'est... Et si vous l'abordez aussi, c'est accepter de ne pas comprendre qui est difficile. Et en fait, c'est quand on va chercher désespérément une réponse. Dans le totalitarisme, ça va même être un responsable pour soulager presque, en fait, sa conscience. Et c'est comment faire ? Je ne sais pas si c'est utopique de demander. Mais comment faire pour accepter de ne pas comprendre, justement ? Pour se dire, en fait, je ne sais pas. Et je sais que moi-même, j'en suis victime. Je cherche toujours à comprendre les choses, alors que parfois, on ne peut pas les expliquer. Mais vous avez raison. C'est très difficile de dire « je ne sais pas ». Et maintenant que je suis médiatisé, en grande partie grâce à vous, maintenant que je suis médiatisé, beaucoup de gens me posent des questions dans des domaines où je n'ai pas de compétences. Et il m'arrive de répondre « je ne sais pas ». Et il y a des gens qui prennent ça très bien. « Ah, il se reconnaît, il est modeste, il reconnaît ». Je n'ai pas de mal à reconnaître, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas difficile. Mais il y a des gens qui veulent avoir des certitudes, parce que la certitude est tranquillisante. Le doute invite à l'exploration. Elle a peut-être raison, peut-être qu'elle n'a pas raison. Le doute invite à la lecture, au voyage. Je tiens dans cette culture, c'est comme ça, mais dans cette culture, c'est autrement. Tiens, lui m'a dit ça, mais elle, elle m'a dit autre chose. Donc ça invite à l'exploration. Alors que la certitude, « oh, je suis tranquille, je sais où est le bien, je sais où est le mal ». Je suis tranquille, mais si l'autre ne pense pas comme moi, il m'insécurise. Donc j'éprouve son désaccord comme une agression. J'appelle la police. Je veux, c'est un blasphémateur. Il faut qu'il se taise ou qu'on le mette en prison. Et c'est comme ça que démarrent les régimes, les pensées totalitaires. – Est-ce que vous pensez que c'est fatidique, j'ai envie de dire ? Est-ce que c'est le lot de l'histoire que de rencontrer des phases de paix, puis de retomber en phase de guerre ? Est-ce qu'il y aurait un moyen de ne pas retomber dans les excèdes et puis les dérives dans lesquelles on est tombé auparavant ? Parce qu'il y a cette phrase, cette maxime populaire, l'histoire se répète. Et on n'a pas envie d'y croire, mais j'ai l'impression que le contexte actuel donne de plus en plus raison à cette réalité. Donc comment faire pour ne pas retomber dans les écueils ? Voilà, c'est le temps que je cherchais dans les écueils du passé. – Alors vous avez dit, il y a eu des moments de paix et des moments de guerre. Il y a eu énormément de moments de guerre très cruels. C'est-à-dire que je crois que les sociétés humaines se sont constituées grâce à la guerre, grâce à la violence des hommes plus que celle des femmes. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que dans les violences conjugales, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Dans la violence sexuelle, c'est 90% d'hommes, 10% de femmes, dont on parle très peu tellement on pense que ce n'est pas leur violence. Mais il y en a moins que d'hommes, plus qu'on le croit. Dans la violence routière, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Les femmes sont moins violentes que les hommes. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai une idée, mais ça dépendra de vos questions. Mais je pense que la violence a été valorisée par toutes les cultures. C'est la violence qui a fait les frontières, les guerres. C'est la violence qui a imposé les croyances, les violences religieuses, les guerres de religion. C'est la violence qui a imposé la langue. On a massacré les Vendéens, les Basques, pour leur imposer la langue française. Donc la violence a été constituée. Ce n'est pas une idée rare. Ça surprend beaucoup de gens. Mais Freud l'avait déjà dit, Lévi-Strauss, les anthropologues l'avaient déjà souligné. Donc c'est une manière d'être humain et de faire de la société qui est tragique. Les rapports de domination ont constitué les sociétés. Et ce que vous dites, c'est récent, c'est une ou deux générations où on dit est-ce que vraiment on est obligé de passer par la violence pour constituer des sociétés. Et ça fait seulement une ou deux générations que la violence n'est que destruction. Alors qu'auparavant, elle avait une valeur adaptative pour se défendre contre le pays être urgent qui voulait nous coloniser ou nous détruire même. Donc il fallait avoir une violence adaptative. Le début de cette violence... Alors il y a deux formes de début de violence. Il y a la violence émotionnelle, auquel les garçons sont plus sensibles que les filles, c'est la privation affective. Les garçons... Alors là, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que les petits garçons sont beaucoup plus sensibles à la privation affective que les petites filles. Et que c'est donc, étant frustrés, étant inquiets, ils agressent. Alors que les petites filles ont un mécanisme de défense différent, quand elles sont frustrées, quand elles sont en carence affective, elles trouvent très facilement un substitut affectif, une grand-mère, une nourrice ou ma meilleure amie. Toutes les filles parlent de ma meilleure amie. Et c'est bien parce que ça leur permet d'avoir un tranquillisant relationnel, un tranquillisant humain. Je me sens bien quand ma nourrice est là, je me sens bien, je vais téléphoner à ma meilleure amie, on va aller au restaurant. Donc c'est des mécanismes culturels qui permettent aux filles de mieux se défendre contre la privation affective que les garçons. Et cette violence des garçons, pourquoi est-ce qu'ils sont plus sensibles à la séparation que les filles ? Probablement parce que pour des raisons biologiques, c'est-à-dire que les garçons sont XY, les filles sont XX. C'est-à-dire que si une anomalie est portée par un X, elle peut ne pas s'exprimer si l'autre X ne porte pas l'anomalie. Alors que chez un petit garçon, si une anomalie est portée par un X ou souvent par un Y, ce qui est un chromosome fragile, ça s'exprime. Et d'ailleurs en consultation de pédopsychiatrie ou de neuropsychiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Les filles arrivent en consultation après la puberté parce qu'elles deviennent anxieuses. Alors que les garçons sont un peu trop sûrs d'eux. Mais donc ça veut dire qu'il y a un déterminisme ontogénétique, c'est-à-dire une construction, vous avez parlé tout à l'heure de construction sociale, ce qui est indéniable. Mais il y a aussi une construction affective, une construction biologique et une construction socio-culturelle. C'est un échappaudage. Et à ce moment-là, on voit que cette manière de se socialiser, les jeunes la posent depuis pas longtemps. Ça fait quand même 300 000 ans que monsieur et madame Sapiens sont sur Terre. Alors, ça fait, on va dire, 40 ans, 50 ans qu'on se pose la question comme vous venez de le faire. C'est récent. Je croyais que ça allait durer. Poutine me dit que c'est pas vrai. Et Poutine me démontre qu'on retrouve les processus archaïques de socialisation, la violence. Alors les femmes essayent de participer à la violence des hommes. Il y a des femmes qui s'engagent dans les armées. Elles sont moins violentes. J'habite à Toulon. Elles sont moins violentes que les hommes. Elles font de bonnes performances dans l'armée, dans les postes de responsabilité, gestion, commandement. Elles font des performances de mieux en mieux, mais pas dans la violence physique. Alors, les femmes sont handicapées par leur manque de violence. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin, en fait ? C'est ça la question ? La question, c'est que jusqu'à maintenant, on en a eu besoin. Il y avait la violence par carence éducative, où on trouve des squelettes, avant le néolithique, où on trouve des squelettes au cran de fracasser, ou avec des flèches plantées dans la poitrine ou dans le dos. Donc, on a fait la violence. On a fait du social par la violence. C'est une idée banale en anthropologie. Maintenant, peut-être que c'est plus nécessaire, à condition de développer la culture, ce qu'on fait souvent, mais qu'on ne fait pas toujours, puisqu'il y a des gens encore. Maintenant, il y a au Proche-Orient, en Extrême-Orient, aujourd'hui, il y a encore des guerres dont on ne parle pas. Tout à fait. Et qui valorise la violence. Un homme qui tue des ennemis, il est décoré. En temps de paix, un homme qui tue quelqu'un d'autre, il est emprisonné. Donc, on voit que le contexte culturel est important et que le meilleur moyen de combattre la violence, c'est d'éduquer les petits garçons et les petites filles, et c'est de faire de la culture pour apprendre à réagir autrement. Et puis, c'est de provoquer des réflexions, comme vous le faites. Grâce à vous, grâce à vous, et je rebondis sur ce que vous nous dites par rapport à la petite enfance, et ce que vous venez de nous dire, j'avais relevé aussi une citation dans le livre, il est désormais prouvé que les privations affectives provoquent des altérations cérébrales. Donc, en fait, j'avais envie de rassurer toutes les personnes qui, peut-être, ont eu une privation affective étant enfant. Donc, voilà, quand tout ne se passe pas comme prévu, en fait, j'ai deux questions. C'est la première. Déjà, donc oui, quand tout ne se passe pas comme prévu, quand on est enfant, comment on peut essayer de devenir résilient, qui est un concept que vous avez beaucoup travaillé et dont on va parler. Et une autre question que je me pose quand même, et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus, j'ai quand même observé autour de moi que les personnes ayant eu une enfance difficile, ou en tout cas, ils ont dû faire face à de l'adversité, qu'elle soit sociale ou affective, sont des personnes qui, ensuite, ont entre guillemets plus d'arne de faire leur preuve et donc de se faire une place dans la société et peut-être plus envie de réussir. Mais d'un autre côté, cette réflexion est assez cynique parce qu'elle voudrait dire qu'en fait, il faudrait avoir des privations enfant pour créer une désirabilité supérieure par la suite. Donc voilà un peu mes deux questions par rapport à la petite enfance. Alors je répondrai autrement. Privation affective, 30% de tous les enfants ont des manques affectifs parce que les parents sont malheureux, débordés, ils ne s'entendent pas bien, il y a la violence conjugale, il y a la précarité sociale, il y a la guerre, il y a les tremblements de terre, etc. 30%. 70% des enfants n'ont pas de privation affective, se développent bien et n'ont pas besoin de la privation affective pour être créatifs ou pour être agréables à vivre. C'est même au contraire, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais pour les 30% d'enfants qui ont connu une privation affective, il faut effectivement être bagarreurs et attacher l'importance à l'affection. Certains même de ces enfants surinvestissent l'affection, ce qui les rend vulnérables. L'affection devient pour eux tellement important qu'ils font très attention, ils sont très attentifs, mais en cas de blessure, ils souffrent beaucoup. Mais ils se bagarrent, ils cherchent à comprendre, ils font des efforts pour se rendre aimables. C'est le principe de la résilience, c'est-à-dire qu'ils ont eu une altération cérébrale provoquée par la carence affective, surtout par la privation affective. On photographie en résonance magnétique nucléaire, c'est-à-dire les examens du cerveau actuellement, sans anesthésie, sans piqûre, sans rien. On photographie et on voit qu'un enfant privé de relations affectives a deux lobes cérébrale préfrontaux atrophiées, le circuit limbique de la mémoire et des émotions atrophiées, et au contraire, il a une hypertrophie de son amygdale rhinencephalique, qui est le socle neurologique des émotions insupportables. Donc, si on les laisse tout seuls, ça va donner, comme vous l'avez dit, des psychopathes. C'est ce qui se passe dans certains quartiers où les parents sont en difficulté. Dans certains quartiers où il n'y a plus de culture, on voit réapparaître les rapports de violences, qui sont des violences explosives, parce que les garçons, plus que les filles, les filles aussi, mais moins que les garçons, ont acquis une dysfonction cérébrale provoquée par le malheur des parents. Le traitement, c'est qu'il faut que les parents soient pas malheureux. C'est facile. N'est-ce pas ? Mais il y a une autre forme de violence, c'est celle à laquelle vous m'avez invité de parler tout à l'heure, c'est les gens qui se soumettent à un seul récit pour prendre le pouvoir. Je sais où est la vérité, je vais vous l'imposer. Et ces gens-là, les Allemands cultivés, pour prendre le pouvoir vivant dans une culture où le pouvoir était la valeur majoritaire, ces gens-là ont acquis, mais c'est vrai aussi pour les religions, c'est vrai pour l'idéologie, c'est vrai pour les théories économiques, je sais où est la vérité, je vais vous l'imposer. Et là, on entre, comme on disait tout à l'heure, dans le langage totalitaire. Donc quand les carences affectives sont fréquentes, elles touchent un enfant sur trois, si on fait rien, ils vont souffrir, certains vont se débattre, la plupart vont échouer. Si on les entoure, si on leur donne des conditions culturelles de rencontrer, pour moi le sport fait partie de la culture, de jouer au foot, d'aller au cinéma, de se disputer après un film parce qu'on n'est jamais d'accord. Mais on rencontre des gens, on établit des liens affectifs et on voit que les troubles neurologiques disparaissent de moi en moi. C'est-à-dire que la relation fait disparaître la dysfonction cérébrale. C'est vrai pour la vie quotidienne s'il y a de la culture, c'est vrai en psychothérapie si des gens veulent tenter une aventure psychothérapique. Mais donc ça veut dire que c'est résiliable. C'est une vraie question et je trouve qu'on l'aborde peu au final, la question de la résilience. On est assez livré à soi-même après une épreuve difficile. Comment vous l'avez personnellement vécu et si méthode il y a, est-ce que vous avez remarqué des comportements qui peuvent être utiles, que ce soit après la mort d'un proche, que ce soit après une épreuve particulièrement difficile, comment est-ce qu'on peut se relever du mieux qu'on peut ? Donc c'est par la culture si je comprends bien. Est-ce qu'il y a... L'affection et la culture. L'affection et la culture. Et est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi après vous étiez orphelin en fait à 7 ans ? Alors j'étais orphelin, j'avais réussi à échapper à la mort et je ne pouvais pas en parler parce que les gens riaient, c'est la définition du déni, ce qui n'est pas le refoulement. Vous m'avez invité à parler du refoulement tout à l'heure. Là c'est le déni, c'est autre chose. Je sais que ça existait, mais ce n'est pas important, ce n'est pas grave. C'est pas... Un orphelin, ce n'est pas grave. Alors il y a des gens... Pendant au 19e siècle, on disait que les orphelins étaient... Il ne fallait pas s'en occuper. J'ai entendu ça il y a quelques années dans les pays arabes où il ne faut pas s'occuper des enfants nés hors famille ou des enfants orphelins. Donc ça veut dire que là, on a eu des discussions, des désaccords avec les psychologues et les médecins. On était totalement d'accord, mais assez paradoxalement avec les juristes. On avait des désaccords. On leur disait il faut s'occuper de ces enfants et les juristes, la majorité des femmes, nous disaient non non ce sont des enfants du péché, il ne faut pas s'en occuper. Et nous on leur disait, mais si vous ne vous en occupez pas quand ils sont enfants, si vous ne les éduquez pas, vous allez vous en occuper quand ils sont adolescents. Ils deviendront délinquants, il y aura une majorité de garçons. Donc ce n'est pas un bon placement. Et on sait maintenant que plus on s'occupe de la petite enfance, moins on a besoin de s'occuper d'eux plus tard. Les Norvégiens ont même fait un calcul un peu cynique et pourtant je crois qu'il est vrai, c'est qu'un dollar consacré à la toute petite enfance, c'est huit dollars économisés à l'adolescence. Donc c'est un investissement. C'est cynique, mais je crois que c'est vrai. Alors ça veut dire aussi qu'il faut débattre, il faut s'expliquer, il faut avoir des preuves, il ne faut pas parler en l'air, il ne faut pas avoir une vérité contre une autre, il faut argumenter. Et pour argumenter, il faut développer une démarche scientifique et philosophique. Anna Arendt, qui m'a beaucoup inspiré pour ce livre, Anna Arendt donne des tas de... Elle ne donne pas de conseils, mais elle explique comment on peut, en prenant confiance en soi, on peut finir par ne pas se laisser embarquer dans un délire collectif. Le nazisme, pour moi, c'est un délire collectif. Et beaucoup de gens intelligents se sont laissés, en France aussi, la France a collaboré, donc mais... parce qu'ils ont perdu leur accès au jugement intérieur. Ça, l'obéissance apporte tellement de bénéfices, on sait où est la vérité, on n'a pas besoin de faire d'efforts, il suffit de suivre. C'est très gai. Les régimes totalitaires, il y avait mon souvenir d'enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une très grande gaieté. Les restaurants étaient pleins, les théâtres étaient pleins, les femmes s'habillaient au maximum pour... elles faisaient la fête. C'était une très grande gaieté. Les autres souffraient en cachette, mouraient en cachette. La mort était honteuse, la souffrance était honteuse. On retrouve ça aujourd'hui chez les femmes agressées sexuellement. Elles ont honte parce que ce n'est pas une image belle d'elles-mêmes qu'elles donnent. Elles vont difficilement au commissariat. Donc, parce que c'est une image, c'est une image triste d'elles-mêmes. Et souvent, on remet leur question, leur réalité en doute. Voilà, tu as dû le provoquer. Mais c'est encore vrai, mais beaucoup moins qu'il y a une génération où c'était la règle. Maintenant, c'est encore vrai, mais beaucoup moins. Donc, ça veut dire que quand on est chassé de la société, c'est difficile d'en parler. sauf par le détour de l'œuvre d'art. Ce que je ne peux pas te dire parce que ça me donne une émotion trop forte et parce que j'ai peur que tu ne me crois pas ou parce que j'ai peur de te faire du mal. Si tu es ma fille, j'ai peur de te faire du mal en racontant ce qui m'est arrivé. Voilà le père à qui c'est arrivé. Je me tais. Mais je peux en parler. Va voir ce film, lis ce livre et on en parlera. Et la fille très rapidement comprend que le comédien, c'est mon porte-parole, que le héros du roman, le roman met en roman imagination mon œil. Il met en imagination ce qui m'est arrivé. Et là, l'émotion est maîtrisée. On maîtrise et on peut en parler. C'est pour ça d'ailleurs que les traumatisés parlent en souriant de leur trauma avec leurs petits-enfants, alors qu'ils ne peuvent pas en parler avec leurs enfants. Parce que les petits-enfants, c'est délicieux d'être grand-père ou grand-mère. Ça vaut aussi pour délicieux d'être une petite fille. Moi, j'adore mes grands-parents. C'est vrai que c'est un lien particulier. J'ai l'impression qu'on a que les davantage et pas les inconvénients. Mais bien sûr. On fait la fête, on se dit des mots d'amour, c'est délicieux. Parce qu'on ne les voit que pour faire la fête. On ne les voit que pour. Donc c'est un cadeau qu'on leur fait, c'est un cadeau qu'ils nous font. Mais ce n'est pas le cas avec nos enfants. Nos enfants vivent avec nous au moment où on a des difficultés. On est chômeur, on est renvoyé, on est malade, etc. Et nos enfants baignent dans un appauvrissement affectif parce que les parents sont moins disponibles. Ce n'est pas la faute des parents. Les parents sont moins disponibles parce qu'il y a eu un accident, ils ne s'entendent pas, etc. Du coup, ils sont moins vifs, moins gentils, moins sécurisants pour leurs enfants. Alors que pour les petits-enfants, on se donne rendez-vous pour se faire des déclarations d'amour et pour faire la fête. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. Est-ce que vous avez eu conscience de tout ça quand vous avez eu vos enfants ? Et comment, je pense, peut-être à des parents qui nous écoutent, comment faire pour dépasser la peur de ne pas bien faire ? Je pense qu'il y a beaucoup de parents, jeunes parents, qui ont peur de transmettre des traumatismes qu'eux-mêmes ont peut-être vécu ou de mal réussir une partie de leur éducation. Est-ce que vous auriez un conseil à leur partager ? Non, je fais faire comme ma copine Anna Arendt. Je n'ai pas de conseil, mais j'ai des explications à proposer. Les gens décideront, ils choisiront, ils décideront. Je pense que la plupart des traumas sont difficiles à dire. J'ai été médecin au centre médico-social de la Seine, qui avait un chantier naval, et pendant la guerre, les communistes ont été courageux. Ils ont eu beaucoup de fusillés, beaucoup de déportés, et à la libération, ils ont décidé de manifester. Et eux, ils se sont pâtus. Ils se sont manifestés pour dire, voilà, j'ai été à Auschwitz, voilà ce que j'ai vu. Je suis un des rares. Il y avait 27 000 survivants sur presque un million de gens envoyés. Voilà ce que j'ai vu, je tiens à en témoigner. J'ai soigné tous leurs enfants. Parce qu'en disant leur trauma, ils avaient transmis l'horreur, planté l'horreur dans l'âme de leurs enfants. Donc, il faut se taire. Mais si on se tait, on n'a pas un père, une mère entière. Papa, que j'aime beaucoup, il parle, il rigole, il joue au foot, il pédit. Et puis tout d'un coup, papa, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre ? De quel pays tu viens ? Pourquoi est-ce que tu as ça ? Papa se tait. Son silence m'angoisse. Son silence révèle le lieu de sa souffrance, qui ne veut pas me dire qu'est-ce qu'il me cache. J'ai peur, j'ai une angoisse. Donc, ce n'est pas facile parce que si on parle, on transmet l'horreur du trauma. Et si on se tait, on transmet la non-représentation, le vide, l'angoisse. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, quand on va exprimer le traumatisme qu'on a vécu, ce que je pensais être assez salvateur, au final, on se retrouve à le transmettre à nos enfants. Alors que quand on ne dit rien, on ne le transmet pas, alors qu'on l'a vécu dans les deux cas. Non, non, quand on ne dit rien, on transmet l'angoisse. D'accord. Quand on parle, on transmet l'horreur, ça veut dire qu'on ne peut pas parler n'importe comment. Ça veut dire que j'ai eu des tas de patients, le père a parlé, et ces patients, les enfants de ces hommes traumatisés, les enfants m'ont dit, j'ai commencé mon syndrome psychodramatique le soir même, tellement ils avaient vécu dans l'horreur du père. Alors maintenant, parce que notre culture a changé, et que maintenant, les traumatisés sont invités à parler, parce qu'on sait, moi si je n'ai pas parlé pendant 40 ans, c'est parce qu'il y avait un déni collectif, c'est parce que la culture ne me croyait pas. C'était tellement énorme, ce qui est arrivé était énorme, mon évasion était tellement rocambolesque qu'on ne me croyait pas. Donc je me suis dit, autant se taire. Et puis je risquais ma vie. Si j'avais parlé pendant la guerre, je risquais la mort. Donc la culture ayant changé, la culture disant, à ce moment-là, on invite les blessés à la parole, soit en public, soit en psychothérapie, mais ce n'est pas obligatoire, les gens choisissent. Et notre culture a changé, et là maintenant, on entend la parole des victimes, alors que pendant des millénaires, la victime, c'était la vaincue. L'homme victime, c'était le vaincu. La femme agressée sexuellement, tant pis pour elle. On a fait des millénaires comme ça. La responsabilité doit changer de camp. C'est ce que disent les féministes, mais je crois que ça ne marchera pas, parce que les pervers ne seront jamais coupables. Les pervers vivent dans un monde où il n'y a pas d'altérité. Donc pour eux, une agression sexuelle, je me suis bien marré. T'as vu d'être un état dans lequel... Ah oui, mais moi j'ai passé un bon quart d'heure. Le propre de la perversion, c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. Donc je pense que ça ne changera pas de camp. Alors, si on arrive à faire changer la honte de camp, parce que comme vous le dites très bien, aujourd'hui, pour beaucoup de femmes, c'est les femmes qui vont ressentir la honte de s'être faite agressée, alors que ce n'est en aucun cas de leur faute. Parce qu'on a tendance encore à considérer aussi, avec honte, des femmes qui vont être agressées. Alors aujourd'hui, je pense que c'est quand même plus le cas aussi pour les agresseurs. On a vraiment honte et ils sont montrés du doigt. On l'a vu avec MeToo. Mais je pense que si on arrive vraiment dans une société où les femmes arrivent à ne plus avoir honte de ce qui leur est arrivé, et au contraire à transférer cette honte là où elle vient, peut-être que ça va faire réfléchir à deux fois, vu qu'apparemment ils ne réfléchissent pas, ces hommes qui agressent. Parce que, comme vous l'avez dit aussi, dans le schéma de la virilité, la honte ne fait pas non plus bon ménage, dans le sens où ils ne veulent pas avoir cette image d'eux-mêmes. Aujourd'hui, cette image ne dérange pas parce qu'ils se le voient comme quelqu'un, je ne sais pas, de profiteur ou comme un playboy. si on arrive à leur faire voir la réalité de qui ils sont en commettant ces agressions. Après, c'est peut-être aussi... Ça arrive, mais c'est rare. Freud, les psychanalystes disent, il faut culpabiliser les pervers. Alors là, ils ont honte, là, ils reconnaissent. Mais si ça arrive, c'est rare. Moi, je pense que, plutôt que de punir, plutôt que de faire honte, je crois qu'il faut éduquer et développer la culture. Éduquer, les petits garçons, les petites filles, leur apprendre à s'exprimer autrement que par des cris ou par la violence. C'est une question d'éducation où l'affectivité joue un grand rôle. Et c'est une question de culture. Le cinéma doit montrer le monde intime d'une femme agressée, de façon à ce que... Il y a des femmes qui agressent sexuellement. J'ai eu à accompagner des femmes pédophiles et des mères incestueuses. Elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes, mais il y en a. Oui, totalement. C'est les deux. Mais comme vous dites, j'en parle pas mal dans mon livre, les représentations doivent changer parce que c'est aussi en objectifiant la femme, comme on le fait aujourd'hui dans de nombreux films, que des hommes finissent par nous objectifier et donc nous agresser. Donc ça, c'était une parenthèse féministe. Mais vous parliez de psychanalyse et je crois savoir, en tout cas de votre parcours, que vous aviez un peu touché à vraiment différents aspects de la psychologie, de la psychiatrie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on remet pas mal en question la psychanalyse, qu'il y a beaucoup de nouvelles formes de thérapie qui naissent, la psychothérapie, les thérapies comportementales, tout ça. Alors, c'est compliqué, il n'y a pas une seule réponse, mais qu'est-ce que vous conseilleriez pour peut-être les personnes dont on parle, qui ont des traumas, ne se sentent aujourd'hui pas bien dans leur peau ? Est-ce qu'un travail psychanalytique vaut le coup, j'ai envie de dire, parce que de ce que moi, ma psy m'a dit, même si elle est très freudienne, ça prend quand même du temps. C'est des années. Et puis des sous. Voilà. Et puis des sous, totalement. Totalement. Alors que les thérapies comportementales, notamment, en tout cas, c'est moi ce que j'ai découvert, peuvent agir de manière beaucoup plus rapide et de manière assez libératrice. Donc, est-ce que pour vous, ça se complète ? Est-ce qu'on peut choisir l'un ou l'autre ? Quelles sont un peu vos connaissances sur ce sujet ? Alors, j'ai fait une psychanalyse parce que quand j'étais jeune, c'était presque obligatoire. Ça fait partie d'une formation que je ne regrette pas parce qu'elle m'a appris à me décentrer de moi pour me représenter, pour visiter le monde des patients. Et donc, ça a été une formation que je ne regrette pas. Mais la psychanalyse ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont amoureux fonds de la psychanalyse et qui sont prêts à tout payer. Je connais même des gens qui sont prêts à sacrifier leur famille pour faire une psychanalyse. Tellement, ça leur plaît de comprendre eux-mêmes, de se découvrir. La psychanalyse qui a été, selon moi, une grande découverte avant Freud, quand quelqu'un souffrait, c'était le mauvais œil. C'est-à-dire, c'était le voisin qui lui avait envoyé le mauvais œil. C'était Dieu qui l'avait puni. Les gens étaient complètement déresponsabilisés. Si tu souffres, c'est que quelqu'un t'a empoisonné l'âme. Alors que, depuis Freud, on dit, si tu souffres, il y a un moyen de comprendre ta souffrance et il y a un moyen d'y échapper ou d'en faire quelque chose. C'est la phrase de Jean-Paul Sartre. Fais quelque chose de ce que la vie a fait de toi. Alors, la découverte freudienne a été l'ouverture du continent du dedans. Une nouvelle manière de penser qui a marqué le XIXe siècle, le XXe siècle. Donc ça, merci Freud, merci la psychanalyse. Mais, après, dans les années 60, et surtout après mai 68, on a vu apparaître des dogmes psychanalytiques, des chapelles psychanalytiques, une cinquantaine de chapelles psychanalytiques différentes se haïssant et se faisant des procès, ce qui n'est pas la preuve d'une grande paix intérieure. Et là, la psychanalyse s'est dévalorisée. C'est-à-dire qu'il y a eu des sectes où les gens se détestaient parce qu'ils ne respectaient pas le même dogme. Il y a eu la même chose pour les religions. Les protestants ont payé très cher le fait de ne pas être tout à fait d'accord avec les catholiques. Donc je pense que ça rejoint ce que vous m'avez invité à dire tout à l'heure. Dès l'instant où on pense qu'il y a une seule vérité, on arrive à un langage totalitaire. Et la psychanalyse qui a été une découverte, un changement de conception de l'homme au XIXe siècle, à la fin du XXe siècle, est devenue dogmatique. Et là, elle s'est disqualifiée et beaucoup de gens ont été attirés par les psychothérapies brèves qui conviennent à certains, qui marchent souvent. Les évaluations sont difficiles à faire. Elles sont souvent trafiquées. Pourquoi ? Pour prêcher cette paroisse ? Voilà. Donc je me méfie beaucoup de ces évaluations. Et pourtant, je sais que j'ai des patients, j'ai des amis qui ont fait des psychothérapies brèves et qui s'en trouvent très bien. Mais si notre culture redevient chaotique, on va voir... Depuis le virus, on a vu apparaître des psychothérapies sectaires. Depuis le virus, en deux ans. En deux ans, on a vu apparaître... D'abord, il ne faut pas oublier qu'on a évalué actuellement, en France, il y a 415 formes différentes de psychothérapie. Ah, quand même. Quand même. Alors, schématiquement, merci Freud pour avoir découvert la psychanalyse. Ça convient à certains. Bravo, tant mieux pour eux. Ça ne convient pas à tout le monde. Il faut trouver d'autres modes de prise en charge. Mais je retrouve la réponse que je vous ai fait tout à l'heure. C'est quand même la sécurité affective, les relations amicales, familiales, au quotidien. et une réflexion culturelle provoquée par le cinéma, la littérature, la philosophie. Pour moi, la meilleure prévention, c'est ces deux domaines-là. Quand vous avez travaillé à l'hôpital, dans des hôpitaux, vous côtoyez quel type de personnes, quel type de troubles ? Ça dépend. D'abord, j'ai été interne en neurochirurgie parce que les tumeurs cérébrales, les atrophies, les blessures cérébrales donnent des troubles psychiques. fondées sur la neurologie. La syphilis, qui est une méningite avec une sorte de bave comme du pus qui se répand sur les ménages, donne des troubles psychiques. Depuis que la pénicilline, en cinq semaines, ces troubles psychiques disparaissent. Qui va en conclure qu'il faut soigner la schizophrénie avec de la pénicilline ? Donc, j'ai vu des tumeurs cérébrales, parfois bénignes, qui stimulaient la zone dont je parlais tout à l'heure, l'amygdale rhinencephalique. C'est un noyau qui est à la face profonde et interne du cerveau. La tumeur stimulait, écrasait cette amygdale. Les gens étaient en rage incessantes. On enlevait la tumeur, il redevenait gentil, souriant. Donc, ma première formation, ça a été une formation très organique. Puis ensuite, j'étais dans les hôpitaux psychiatriques où là, j'ai vu autre chose, il n'y avait pas de tumeur, pratiquement pas. Il n'y avait que des cas, pas toujours graves d'ailleurs, mais parfois, qui côtoyaient des cas très graves, des gens, des schizophrénies dissociées qu'on ne savait pas soigner. Et dans les années après le mai 68, il y a eu quelques années délicieuses d'optimisme. On a pensé qu'on allait soigner grâce à la psychanalyse, grâce aux neuroleptiques. Quand les neuroleptiques sont apparus, on a pu parler avec ces gens qui faisaient peur. La lobotomie a disparu. J'ai lu ce que vous décriviez de la lobotomie dans votre livre. Du coup, nous, on est une génération qui n'a pas connu ça, mais c'est atroce. Mais en plus, moi, ce qui m'a choqué, c'est que vous disiez qu'on les opérait sans morphine, sans rien, vu que dans tous les cas, apparemment, ça ne fait pas mal. Donc, en gros, on opérait à cerveau ouvert. Non, on passait par le... C'était sans anesthésie. Oui, enfin, c'est... Il y a eu un prix Nobel pour ça. Mais c'est dingue, quand même. Il faut quand même repenser le prix Nobel. C'est le principe de la croyance en une seule vérité. Ce que vous dites, c'est dingue, je l'ai dit, avant vous, c'est dingue, le nazisme est dingue, les théories totalitaires sont dingues et pourtant, des tas de gens intelligents se laissent embarquer là-dedans. Mais du coup, en fait, ça rend difficile le fait d'avoir confiance dans la science ou dans la médecine aussi, j'imagine, pour certains. Parce que, en fait, si on a donné un prix Nobel à quelqu'un qui lobotomisait des cerveaux, comment se dire, aujourd'hui... En fait, on pense toujours à notre époque qu'on a des réponses et c'est avec 10 ans de recul qu'on se dit mais en fait, il y a 10 ans, c'était n'importe quoi. Ça, c'est la démarche, ce que vous venez de dire, c'est la démarche scientifique. Les vérités scientifiques sont momentanément vraies tant qu'une autre théorie ne l'a pas dégommée. La pénicilline fait disparaître la syphilis ménager et les troubles psychiques de la syphilis ménager, il y a des tas de gens qui ont conclu qu'il fallait donner des antibiotiques au fou. Ce qui était absurde. On a constaté qu'effectivement, coupé le lobe préfrontal, les gens cessaient d'avoir des angoisses parce que leur personnalité était tellement amputée qu'ils n'avaient plus d'angoisse. Il y a des gens qui ont fait des lobotomies en pensant et puis très rapidement, ce sont des gens non diplômés, des médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas psychiatres qui ont dit mais ce n'est pas un traitement, c'est un crime. Et à ce moment-là, ça a été considéré comme un crime et interdit par la loi. Mais ce que vous venez de dire, ça fait partie de la démarche scientifique. Les scientifiques n'ont pas de vérité définitive, c'est les croyances qui ont des vérités définitives. Les scientifiques disent aujourd'hui, j'ai constaté que, un tel a constaté que, je pense que, mais si demain vous apportez une autre publication, je suis prêt à changer d'opinion. Ce que ne fait pas un croyant. C'est vrai. Un croyant dit c'est un blasphème, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es un mécréant, une mécréante. Et dans la religion, vous pensez qu'on peut concilier, qu'on peut concilier croyance et respect de l'autre ? Parce que, en fait, j'espère qu'une voie du milieu est possible dans le sens où si des personnes croient en Dieu et échangent avec d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu. En fait, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a une espèce d'opposition entre les personnes qui vont affirmer plutôt que questionner ou remettre en question. Mais dans la religion, j'ai l'impression que c'est différent dans le sens où c'est une croyance. Ils ne disent pas que les autres ont tort. Ils disent juste que moi, je crois en cela. ils n'ont pas forcément envie de convaincre l'autre comme peuvent le faire des personnes qui croient en des médecines alternatives. Alors, je ne dirais pas comme ça. Je pense que la science pose des questions et évolue donc peut très bien changer de théorie et de pratique. Je pense que il faut distinguer la spiritualité et la religion. La spiritualité caractérise la condition humaine. Presque tous les êtres humains un jour pensent à Dieu. Alors, il appelle Dieu, il appelle Allah, il appelle force supérieure. J'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent qu'il n'y a qu'une force supérieure qui nous gouverne. Bon, avant, on appelait ça Dieu. Je pense que quand les gens ont acquis un attachement sécure, c'est ce que je dis dans mon livre sur psychothérapie de Dieu, ça les intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la culture, ça les intéresse, ça ne les choque pas que quelqu'un ait une autre croyance qu'eux. Moi, je suis chrétien, tu es musulman, ça m'intéresse, dis-moi comment tu fais, dis-moi comment ta croyance religieuse organise ta famille, dis-moi quelles sont les valeurs proposées par ta religion, je te dirais quelles sont les valeurs proposées par ma religion. Et dans ce cas-là, c'est intéressant, c'est la culture. En revanche, le drame arrive quand je pense que je suis le seul à avoir le vrai Dieu et que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es blasphématoire. Donc là, tu mérites la mort. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le chevalier de la barre a été condamné, il est mort. Les templiers sont morts parce que les protestants ont payé très cher leurs petits désaccords avec l'église papale, comme ils disent. Donc je pense que ça, c'est dû à l'insécurité. Ces gens ont besoin de s'accrocher à une certitude parce qu'ils ont une insécurité. Ils ne sont pas assez forts, ils n'ont pas assez confiance en eux pour accepter que quelqu'un croit différemment qu'eux. Si les gens sont confiants, paisibles, pourquoi pas fréquenter un musulman, un juif, un bouddhiste, un bachibouzouk ? Pourquoi pas ? Ça m'intéresse, ça m'étonne, ça m'intéresse. Mais pour ça, il faut que j'ai une paix intérieure. Si je suis anxieux, si je suis en incertitude, je vais me raccrocher et dans ce cas-là, je risque de devenir totalitaire. Donc confiance en soi et ouverture d'esprit sont corrélées. Oui. Comme c'est notre amie Anna Arendt, dit très bien que il faut que si les enfants se développent bien, ce qui est le cas de 70% des enfants dans notre culture. Mais attention, dans une culture en guerre, selon l'atrocité de la guerre, 30 ou 40% des enfants seulement se développent bien. Dans notre culture en paix, 5% des enfants ont des attachements confus. C'est-à-dire, on ne comprend pas, c'est des enfants difficiles, on ne les comprend pas, on n'arrive pas, comme disent les parents, je ne comprends pas, je n'arrive pas à lire, ils m'agressent quand je veux l'embrasser, je ne comprends pas. Donc 5% dans une culture en guerre, c'est 25 à 30%. Donc le contexte culturel joue un rôle énorme dans le développement individuel. Donc si on veut qu'il y ait de moins en moins de gens totalitaires, il faut améliorer la culture, il faut qu'on joue à découvrir d'autres religions, d'autres cultures, d'autres philosophies. J'emploie volontairement le mot jouer, c'est amusant, c'est agréable, c'est étonnant. Et à ce moment-là, on apprendra à nos enfants l'ouverture d'esprit qui ne mène pas à la guerre. Mais c'est parmi les enfants malheureux où la certitude totalitaire joue un rôle tranquillisant, mais c'est un rôle tragique puisque ça mène à l'intolérance de celui, celle qui ne pense pas comme moi. En fait, plus je fais des podcasts en ce moment, plus je me dis qu'il y a un vrai problème de priorité de la part de nos gouvernements, pas juste en France, mais en Occident de manière générale, enfin même à l'international d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est essentiel, remettre de la culture et ne serait-ce que du soin aussi à l'enfance, à l'éducation. Et je l'associe du coup cet enjeu culturel à l'enjeu climatique dont j'ai déjà pas mal parlé dans d'autres épisodes, mais qui sont au final non rentables immédiatement et qui du coup ne sont pas la priorité des personnes qui nous gouvernent. Parce que l'économie est au cœur de notre politique au sens large du terme, la gestion de la cité. Et ça, c'est très difficile, je trouve, d'en avoir conscience. On est de plus en plus en avoir conscience et pourtant, on se sent très impuissant face à ce constat. Mais oui, présentez-vous aux élections, je voterai pour vous. C'est gentil. Alors, si vous voulez pour moi, je me présente. Parce que je pense comme ça aussi. c'est que je ne suis pas un grand politicien, j'ai traîné un petit peu pour remettre des rapports. J'ai toujours été étonné parce que je pense que les politiciens n'ont pas tellement de pouvoir et qu'ils sont comme nous, soumis à des pressions qu'ils contrôlent mal. Et une des pressions qu'ils contrôlent mal, c'est la pression de l'argent parce que l'argent donne du travail et que beaucoup de gens sont complices. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui dépassent les besoins, qui polluent avec l'accord des employés parce que c'est leur emploi mis en question. Donc, ils sont anxieux. Alors, je pense effectivement que le climat est un énorme problème. On voit déjà au Proche-Orient, en Afrique, il y a déjà eu des guerres à cause de la sécheresse. Au Proche-Orient, beaucoup de pays n'ont déjà plus d'eau. C'est-à-dire que là, les gens ont une espérance de vie très brève. Donc, dans ce cas-là, ils partent, ils prennent les armes et si quelqu'un, ils vont dans le pays où il y a de l'eau et si les gens où il y a de l'eau se défendent parce qu'on va prendre leur terre, prendre leur bien, il y a des guerres. Donc, chaque fois qu'il y a une sécheresse, il y a des guerres. Tout de suite, dans les mois qui suivent. Poutine, ce n'est pas une guerre de sécheresse. Poutine, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la guerre d'une seule représentation. La grandeur de la Russie qui est vraie. La culture russe est encore magnifique. Il y a des gens, des créateurs que j'admire et que j'aime beaucoup qui ont embelli notre culture comme les Allemands, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont embelli. On en a profité. Mais actuellement, c'est un régime totalitaire qui veut imposer sa loi pour des raisons économiques comme des grandes entreprises internationales, mondiales, veulent imposer leurs lois pour gagner plus d'argent, quel que soit le prix que ça coûte aux autres. Et là, effectivement, il y a un problème. Mais là, il faudrait demander à des politiciens. C'est difficile pour eux parce qu'ils sont obligés de négocier entre des forces très grandes, supérieures même aux forces d'État. et ils sont obligés de négocier entre l'entreprise qui crée des emplois et l'entreprise qui détruit des êtres humains. Mais les entreprises sont en train de changer. Elles sont contraintes de changer parce que les personnes qui achètent leurs produits commencent à se plaindre. Voilà. Et puis surtout parce que les rapports de hiérarchie, les rapports de domination qui ont fait la culture humaine dans tous les pays, dans toutes les cultures jusqu'à maintenant, maintenant, ce n'est plus accepté. Donc ça veut dire que les entreprises, la hiérarchie, l'entreprise Charlie Chaplin, celui qui domine et qui fait taire tout le monde et puis les hommes qui passent des vies entières à faire un geste stéréotypé, maintenant, c'est moins accepté. Donc les entreprises, par bonheur, sont en train d'évoluer et maintenant, elles attachent beaucoup d'importance au bien-être des employés et il y a des tas d'aménagements qui font que même ça, l'industrie va changer. Mais peut-être qu'on la paiera plus cher aussi. Et puis surtout, on voit que les jeunes sont en train de préparer une réforme, une révolution culturelle. C'est que nous, on considérait qu'en haut de la hiérarchie des valeurs, il y avait faire une famille et avoir un métier. et de plus en plus de jeunes aujourd'hui pensent que faire une famille, c'est trop coûteux. Beaucoup de jeunes... Ou alors, c'est trop risqué. Moi, j'ai fait un sondage récemment sur Instagram. J'ai demandé à ma communauté, je suis majoritairement suivie par des femmes, si elles souhaitaient avoir des enfants ou non. Et il y avait à peu près 65% de oui et 35% de non ou de je ne sais pas. Mais c'était pour beaucoup lié à la question climatique et à la question de, en fait, je ne vais pas faire des enfants si c'est pour leur laisser un monde avec l'incertitude qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a cet argument incontestable. Il y a 10% des femmes qui décident de ne jamais mettre au monde d'enfants parce que c'est une entrave sociale. Même si on améliore les conditions, ce qu'on a proposé à la commission des 1000 jours, c'est d'améliorer la condition des femmes enceintes, garder leur emploi, le congé paternité pour qu'elles ne soient pas seules parce que la dépression périnatale augmente beaucoup parce que les femmes sont seules. Elles sont seules avec un tyran domestique adoré qu'on appelle un bébé. C'est-à-dire, ça augmente, ça explique l'augmentation des dépressions périnatales. On sait ce qu'il faut faire, lutter contre la solitude. Qui va lutter contre la solitude ? Le mari, le père, la famille, la culture, les copains. Ce n'est pas toujours le cas. Et beaucoup de... Donc, il y a... Et puis surtout, on voit que de plus en plus de jeunes décident de ne pas tout consacrer à la réussite professionnelle. Beaucoup de jeunes disent « Mais moi, je vais me contenter de très peu. » Même aux États-Unis, on voit qu'il y a un décrochage des jeunes qui ne veulent plus, comme leur père, travailler 16 heures par jour. Et ne pas... Le chef de famille napoléonien, 1804. Napoléon... du code civil. Du code civil. Nombe les hommes chefs de famille. Et les femmes soumises à leur mari. Et les femmes... Non. Et les femmes soumises à leur mari. Si, si, parce qu'elles ont signé par contrat en l'épousant qu'elles se soumettaient à lui. Obéir. Donc... Mais les hommes chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille. C'est les femmes qui faisaient tout. C'est les femmes qui géraient les familles. Et beaucoup de femmes n'étaient pas malheureuses de faire ça. Tout à fait. Donc la culture est en train de changer. Mais le prix du fonctionnement de la famille, c'était que les hommes travaillaient 15 heures par jour et que les femmes ne pouvaient pas devenir des personnes. L'aventure, l'épanouissement personnel d'une femme n'était pas pensée. Une femme devait se consacrer à son mari à ses enfants. Oui, c'était sacrifié pour les autres, entre guillemets. Et pour certaines, ça leur convenait, mais pour d'autres, c'était subi. C'était pareil pour les hommes. Quand les hommes travaillaient 15 heures par jour au fond des mines, 6 jours par semaine, j'ai soigné des hommes qui ne voyaient pas la lumière du jour pendant tout leur travail, qui donnaient tout leur salaire à leurs femmes. J'ai soigné des hommes mourant de silicose. Ils étaient descendus à la mine à l'âge de 13-14 ans. Ils savaient qu'ils avaient une chance de mourir à 45-50 ans de silicose et de donner tout leur salaire à leurs femmes. Donc ce que vous dites pour les femmes est incontestable. je crois qu'on peut le dire pour les hommes aussi. On ne peut pas le dire pour les 4%, 5% d'aristocrates où là, on avait l'image caricaturale de la phallocratie. C'est-à-dire qu'ils décident tout et on le sert. Mais c'était 4% avant l'ère industrielle, c'était 4% de la population. Les grands aristocrates, les grands bourgeois et les grands prêtres. 5%. Puis quand l'industrie s'est développée, les femmes sont devenues ouvrières, elles ont échappé à la loi du père ou à la loi du prêtre et comme elles gagnaient leur vie et comme il y avait des cités ouvrières, elles ont gagné leur liberté en travaillant. Et là, elles ont dit je veux bien avoir un enfant avec celui-là mais pas avec celui-là. Et elles ont introduit l'amour dans le mariage alors qu'avant, le mariage était un contrat social. Et même la maternité, pendant très longtemps, la maternité, on ne demandait pas leur avis aux femmes, elles devaient mettre au monde des garçons de préférence à des filles parce que les garçons faisaient la guerre et travaillaient 15 heures par jour au fond des mines et on sacrifiait. Et aussi parce que c'est eux qui étaient héritiers. Donc c'est eux qui héritaient. C'était la conséquence de faire la guerre. C'était la conséquence, c'était tout un système de pensée qui était mis en place parce que la violence était socialisante. Mais maintenant, les jeunes ne veulent plus que la violence soit socialisante. Je prie qu'ils aient raison mais il n'y a pas loin de chez nous, il y a un gars qui est en train de penser que la violence peut être socialisante et qu'on peut s'emparer des pays voisins pour profiter de leur richesse. C'est ce qu'on a fait avec l'Afrique. C'est ce qu'on a fait avec la colonisation. C'est vrai. C'est vrai et on en a beaucoup moins parlé et ça vaudrait le coup d'avoir un podcast. Je serais preneuse de vos recommandations peut-être de personnes qui peuvent venir sur InPower pour en parler. J'ai quelques dernières questions pour vous. Il y a un mythe déjà que j'avais envie de vous... sur lequel je voulais vous questionner. On entend un peu la croyance populaire on n'utilise que 10% de nos facultés cérébrales. J'imagine que c'est faux mais voilà je voulais voir avec vous d'où ça vient et même si on n'utilise pas que 10%, à mon avis on n'utilise pas forcément tout notre potentiel et comment faire justement pour peut-être exploiter un peu plus nos facultés cérébrales ? Bien sûr. Alors le 10% vient d'une rumeur et les rumeurs certaines rumeurs se propagent avec une très grande facilité et ça plaisait je ne sais pas d'où ça vient mais on disait ça moi j'ai appris ça aussi on n'utilise que 10% de son cerveau mais ce n'est pas vrai en fait le cerveau ce qu'on sait maintenant c'est que le cerveau est sculpté par le milieu et quand on organise mieux le milieu on sculpte mieux le cerveau et les enfants se développent mieux et nous-mêmes on vit mieux. Alors donc c'est pour ça que alors les mythes se développent avec une très grande facilité on a appelé les femmes le sexe faible or actuellement l'espérance de vie des femmes est plus longue que l'espérance de vie des hommes mais je pense que la vieillesse est un marqueur de civilisation il n'y a pas de vieux dans les pays pauvres avant la découverte de Simmelweis la prophylaxie de l'accouchement l'espérance de vie des femmes était de 36 ans 13 grossesses pour 4 enfants adultes alors là être femme à cette époque-là ce n'était pas facile ce n'est pas forcément facile aujourd'hui mais ce n'était pas plus facile hier donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans les pays civilisés les femmes vivent plus longtemps que les hommes probablement par XX elles sont plus équilibrées plutôt que les petits garçons elles sont plus stables physiquement et neuropsychologiquement mieux que les garçons et avant les garçons donc si la vie si la culture est en paix elles vivent plus longtemps que les hommes donc on voit que c'est mais on peut agir sur la culture qui agit sur nous on n'est pas un art on n'est pas totalement soumis on peut très bien ayant pris conscience de ça on peut très bien décider s'arranger de faire des cultures différentes de développer les associations de développer le théâtre le cinéma le sport les lieux de rencontre il y a des tas de choses qui ont disparu et qui permettaient aux adolescents de se socialiser et comme maintenant les adolescents ont du mal à se socialiser d'abord parce que les métiers il faut apprendre un métier alors qu'avant la socialisation était plus facile quand j'étais gamin je fais partie d'une classe d'âge où 3% des enfants allaient jusqu'au bac les autres les garçons allaient à l'usine les filles allaient à l'usine aussi 3% seulement vous faites partie de ces 3% du coup ? ah oui quand même mais oui parce que les études ce n'était pas une valeur ce qui était une valeur c'était qu'une femme se marie le plus beau jour de ma vie ce n'était pas toujours le cas il fallait qu'une femme se marie mette au monde des garçons des enfants surtout des garçons il fallait qu'un homme fasse la guerre et travaille le plus possible ça c'était l'enjeu de la société ça ne veut pas dire les hommes buvaient beaucoup donc la violence conjugale était peut-être encore plus grande qu'aujourd'hui mais les hommes buvaient beaucoup parce que les conditions de travail parce que la guerre surtout 14-18 avait permis un professeur Pinard qui est un professeur de pédiatrie il avait constaté que quand on faisait donner du vin aux soldats ils n'avaient pas de diarrhée alors que les allemands qui buvaient de l'eau avaient des diarrhées et du choléra de là devient le nom le Pinard pour le vin voilà et le professeur Pinard était un pédiatre à l'hôpital Necker il y a encore sa statue et donc et puis Pasteur disait le vin est une bonne boisson comparé à l'eau souillée il n'y a pas de doute c'était une meilleure que de boire de l'eau croupie ou de l'eau avec du choléra comme on le voit réapparaître actuellement dans les pays pauvres donc le Pinard a été valorisé les hommes avaient des conditions de travail très dures physiquement très dures moralement j'ai soigné des hommes qui ne voyaient pas la lumière du jour ou un mois ou deux par an et qui donnaient tout à leur femme donc et qui étaient fiers de permettre à leur femme de ne pas travailler une jeune femme ne peut pas comprendre ça si si je peux comprendre parce que comme vous le dites c'est à ça qu'on attribuait leur valeur donc en fait c'est de là où ils tiraient leur fierté aussi et leur reconnaissance voilà seulement les femmes payaient mais les hommes payaient aussi c'est un système qui ne servait personne finalement à part les 4% mais non mais ça permettait la survie parce que sinon on prenait on était massacré ça permettait de faire des pays ça permettait de faire des cultures ce qui n'est plus le cas aujourd'hui enfin je croyais j'espérais que ça ne serait plus le cas aujourd'hui n'empêche que on a fabriqué des sociétés grâce à la violence et on a payé tous très cher il y a une question alors un peu tirée par les cheveux mais je vais quand même vous la poser que j'étais obligée de vous poser après avoir lu Psychothérapie de Dieu donc moi si j'ai bien compris vous êtes un juif non-croyant et en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans nos sociétés aujourd'hui qui remettent en question en effet la notion de religion qui peuvent se reconnaître d'une forme de spiritualité mais il y a souvent une question à laquelle on n'arrive pas à répondre c'est quand on y pense c'est quand même assez dingue de se dire qu'on est sur une planète où il y a de l'oxygène qui nous permet de respirer qu'il y a des hommes et des femmes qui sont faits pour tomber amoureux et se reproduire pour accueillir un bébé dans un ventre qui lui-même ensuite va grandir bref en fait tout simplement le dessin de la vie humaine est-ce que vous avez réfléchi à cette question et comment vous l'expliquez est-ce que c'est purement scientifique ou est-ce qu'il y a une notion aussi spirituelle pour vous qui rentre dedans je pense que la spiritualité fait partie de la condition humaine la religion est un déterminisme culturel si vous arrivez au monde en Égypte aujourd'hui vous avez plus de chances de devenir musulman que bouddhiste chaque religion a ses rituels ses vêtements ses chansons ses prières la religion fait partie de la culture la spiritualité fait partie de la condition humaine dès l'instant où on parle on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne qu'est-ce qu'il y a après la vie qu'est-ce qu'il y a voilà mais la spiritualité peut être elle est religieuse elle est la spiritualité mais elle peut être aussi laïque elle peut être artistique je veux faire une représentation pour me représenter le monde des papous donc je peux mais je pense que la spiritualité est une vertu humaine tous les êtres humains spirituels se ressemblent la spiritualité de toutes les cultures est la même pourquoi est-ce que je suis au monde c'est assez invraisemblable qu'on vive c'est invraisemblable en effet c'est assez c'est pas c'est pas ça paraît ça paraît trop incroyable pour être le fait d'une coïncidence scientifique voilà c'est assez c'est probablement impossible et pourtant on vit alors que logiquement c'est fou donc ça peut c'est un ça tient du miracle donc il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui nous est mis qui est fait le monde et qui nous est mis au monde voilà ça c'est la spiritualité en revanche il y a 35 000 religions différentes aujourd'hui sur la planète ça dépend d'endroit où vous naissez ça dépend de ce que vous transmettent vos parents donc ça c'est très culturel c'est respectable mais c'est culturel donc ça peut changer les religions évoluent changent alors que la spiritualité reste la même et c'est même probablement grâce à la spiritualité qu'on fait des réflexions philosophiques des réflexions artistiques c'est parce qu'on se pose des questions humaines très liées à la philosophie au final voilà alors j'ai deux dernières questions pour vous si vous pouviez écouter quelqu'un au micro d'Inpower qui est-ce que ce serait ? ah bah inviter Anna Arendt je vais lui téléphoner inviter là parce qu'elle a transformé ma vie par sa personnalité parce que ses écrits chaque fois que je la lis je dis mais c'est de bon sens mais c'est bien sûr ou je me dis mais quel courage il fallait parce qu'elle a été vivement critiquée par les gens qu'elle aimait comment elle a fait pour tenir le coup et garder la force dans ses pensées et sans haïr elle avait aucune haine elle a eu des relations amoureuses avec Heidegger Heidegger a été membre du comité central d'une partie nazie allemande qui a joué un grand rôle dans le massacre des juifs elle a fui l'Allemagne elle a retrouvé Heidegger après la guerre elle n'a plus été amoureuse de lui mais continuant à admirer sa pensée elle l'a fait traduire aux Etats-Unis comment elle a fait pour garder cette liberté intérieure cette force d'esprit c'était un nazi il a tué ma famille ou les miens et pourtant c'est un esprit supérieur je reconnais je le fais traduire aux Etats-Unis moi je trouve ça alors là c'est une liberté admirable elle n'a pas été soumise à la vengeance elle aurait pu dire il a été nazi je veux sa peau au contraire elle a dit il a été nazi il a commis un crime immense et pourtant c'est un esprit supérieur elle a séparé l'homme de l'artiste je vais vous poser du coup la question signature du podcast ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie c'est un peu ce que je vous ai proposé ce qu'Anna Reint et moi on vous a proposé c'est à dire il y a un peu de liberté intérieure on a un degré de liberté on n'a pas toute la liberté mais on a un degré de liberté je veux garder mon libre arbitre pour lire pour choisir l'homme ou la femme avec qui je vais vivre ou mon compagnon je veux un degré de liberté auquel je tiens donc je n'ai pas toutes les libertés je vais mourir un jour je n'ai pas toutes les libertés mais je tiens ce degré de liberté parce que ça donne sens à ma vie allez je me permets une dernière question bonus comment ne pas avoir peur de la mort alors je pense que c'est les jeunes qui ont peur de la mort les vieux quand la mort approche on s'y accoutume et je pense que les vieux ont moins peur de la mort que les jeunes parce que en plus de ça la représentation du temps pour les âgés est différente quand on vieillit on pense à ce qu'on a fait c'est long on a une longue représentation du temps on pense à ce qui se passera après notre mort c'est à dire ce que deviendront nos enfants nos petits-enfants et si on est croyant nous-mêmes qu'est-ce qu'on va devenir après notre mort j'ai rencontré soeur Emmanuelle quelques jours avant sa mort elle n'était pas anxieuse elle me disait j'ai 103 ans 104 ans je ne me rappelle pas elle avait dépassé les 100 ans et elle avait bien sa tête vive et elle me disait vu mon âge je vais enfin savoir c'est à dire que pour elle l'après la mort c'était autre chose une autre forme de vie elle n'était pas anxieuse du tout alors je crois que les jeunes en revanche qui sont toujours au sprint eux sont anxieux parce qu'ils vivent au sprint et qu'est-ce que je vais faire ils ont le vertige de la non-représentation le vide déclenche une vertige s'il n'y a pas de culture s'il n'y a pas la religion remplit le vide de la mort avec des récits avec des objets avec des sépultures les égyptiens ont consacré toute leur culture au trépas à la mort les chrétiens ont embelli les campagnes avec les chapelles et les cathédrales c'est à dire que la préoccupation de la mort a donné sens à la vie et les âgés je crois certains bien sûr ont des paniques anxieuses parce que c'est un passage comme disaient les égyptiens angoissant mais moins que les jeunes qui eux ont des véritables paniques anxieuses déclenchées par l'angoisse de la mort lire je pense que ça peut aider et lire vos livres du coup que je me permets de rappeler donc le laboureur et les mangeurs de vent et psychothérapie de Dieu qui sont tous les deux parus chez Audi Jacob merci beaucoup Boris pour ce très bel échange j'ai été ravie de vous recevoir et puis j'ai hâte de continuer à lire vos ouvrages merci de m'avoir invité merci 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 merci